Deux petites randonnées dans les Hauts-de-Saint-Pierre. Pour cela, il faut se rendre à Bois-d'Olive. On va commencer notre première petite randonnée par le sentier de Canal Saint-Étienne. Comme rien n'est entretenu, ni l'air de Guigny, ni le Canal Saint-Étienne, j'ai effectué cette randonnée en patin et armé d'une machette. On traverse la route et juste en face, on devine le départ du sentier. Très rapidement, on remarque une falaise peu habituelle. Il s'agit de Pouzolane. La Pouzolane est une roche naturelle qui est formée de projections basaltiques volcaniques. Construit au XIXe siècle, le Canal Saint-Étienne alimentait la ville de Saint-Pierre en eau, provenant du bras de la plaine, se poursuivant jusqu'à Grandbois pour alimenter l'usine sucrière. Tout au long de cette randonnée, on retrouvera les vestiges de ce canal. Par contre, parfois, il faut enjambler des arbres qui barrent le chemin. Le chemin longe une zone industrielle. Plus on avance et plus la falaise devient de moins en moins haute et on commence à rencontrer des tas de détritus, visiblement tombés des cases du dessus. Au bout d'une demi-heure, d'une marche un peu compliquée, on arrive à une partie du canal qui, visiblement, vient d'être nettoyée. Enfin, pas vraiment nettoyée, car des morceaux de plastique y sont nombreux. On traverse la route pour continuer tout droit. Au bout des travaux engagés, il est peut-être prévu que ce canal puisse se transformer en chemin de randonnée. Eh, ce serait une bonne chose ! Un nid de bélier. Arrivé au pont indiquant la sortie de bois d'olive, le chemin s'arrête au lac, car trop envahi par la végétation. Demi-tour par le même chemin jusqu'à la porte en pierre. Là, deux possibilités, soit on continue le chemin, soit on prend la route. Pour ma part, j'ai pris la route, mais il faut faire très attention en semaine, car il y a beaucoup de camions. On passe devant les trois cheminées de l'ancienne usine de Cannes de la rivière Saint-Étienne. Quelques obres de street art. Et nous voilà parés pour la deuxième petite randonnée de la journée, le sentier La Corde. Pour cela, on traverse l'air de pique-nique en direction du pont qui enjambe le bras de la plaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Après être passé sur le pont, on fait demi-tour et l'on emprunte. le sentier qui débute par quelques marches. On peut prendre un petit sentier à gauche qui nous amène dans le lit de la rivière. Demi-tour et l'on reprend notre montée qui longe une clôture en tôle. Les songes nous indiquent l'emplacement d'une source. On passe devant un petit oratoire. On continue en empruntant un escalier avec de hautes marches. Visiblement, la centrale hydraulique est en pleine production. Après l'usine, au rond-point, on devine la cheminée de l'ancienne usine du domaine de Mahavel. On reprend le chemin un sens inverse. Il est quand même regrettable que ces sentiers et l'air de pique-nique ne soient pas mis entretenus. Avant de partir, j'ai été faire un tour dans les rues qui surplombent la falaise et j'ai mieux compris pourquoi tant de détritus se trouvaient dans le canal. J'ai contacté la mairie de Saint-Pierre au numéro indiqué à qui j'ai fait parvenir mes photos. Il serait quand même plus agréable d'y rencontrer que des fleurs.